bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera encore une fois une vidéo make up donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un make up avec la palette de chez huda beauty donc c'est la emmeraud donc c'est celle ci donc elle est vraiment magnifique c'est celle donc avec les couleurs vertes pour ceux qui n'ont pas compris le concept en fait voilà huda beauty a fait plein de mini palettes parce que comme vous voyez par rapport à ma tête elle est vraiment toute petite en fait voilà elle a fait plusieurs types donc elle leur a donné des noms de pierre donc la emmeraud il y a ruby moi je l'ai la ruby si vous voulez je vous ferai un make up d'ailleurs avec je l'ai déjà utilisé mais celle ci par contre je l'ai pas encore utilisé vous avez je sais plus enfin bref vous avez la bleue vous avez là vous en avez aussi genre c'est la électrique donc là c'est des couleurs un peu plus qui pète quoi vous avez du rose du bleu enfin voilà elle est magnifique celle ci j'aimerais trop trop l'avoir vous avez la violette aussi enfin je sais plus exactement le nom des pierres quoi mais en gros voilà elle a fait des palettes comme ça et elle coûte 30 euros il me semble et moi celle ci bah comme je vous avais dit je dans mon haul des états unis c'est là où je l'ai acheté chez sephora elle était à 5 euros de moins il me semble donc voilà c'était plutôt cool donc je vais vous montrer ça et on va faire vraiment un make up tout vraiment vert c'est à dire que même le rouge à lèvres je pense que je vais en mettre un dans les tons de vert donc voilà on va faire un truc un petit peu original on va dire donc du coup elle ressemble à ça elle est vraiment magnifique vous allez le voir elle est vraiment sublime donc vous avez neuf fards donc qui sont quand même assez gros donc il ya je sais pas combien 1,1 grammes apparemment j'ai l'impression que c'est ça donc voilà comme d'habitude je sais pas exactement ce que ça représente mais bon ils ont pas l'air d'être tout petit non plus quoi donc c'est plutôt pas mal là je vais être en pleine galère pour faire les make up parce que j'ai pas pris une petite table pour poser mes affaires donc il va falloir que je me baisse toutes les 30 secondes mais bon c'est pas grave par contre j'ai extrêmement chaud je sais pas pourquoi j'ai mis le pull je vais crever bref et je veux pas l'enlever parce que j'ai fait cette petite meilleure de sur ma tête voilà donc du coup là j'ai déjà fait mes sourcils comme vous pouvez le voir comme d'habitude voilà je fais mes sourcils avant et j'ai déjà mis ma base à paupières donc voilà et ah oui et puis comme vous avez pu le voir il ya un miroir bien évidemment sur sur la palette donc ça c'est vraiment cool hop d'ailleurs je m'avais point enlever ceci alors donc du coup par contre j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire mais je vais vraiment rester dans le vert vert je vais prendre je vais prendre le vert le plus clair donc celui ci et puis voilà je vais unifier ma paupière et puis je pense que voilà je vais vous faire le truc un petit peu en rapide ensuite je vais mettre donc le vert plus foncé ici dans le creux de ma paupière oïe 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 j'ai fait de la merde ensuite je vais mettre euh merde je sais même plus dans quel sens c'est oui le vert celui-ci le qui est plein de paillettes quoi qui est juste incroyable donc voilà c'est le vert pailleté le plus le plus clair donc je vais mettre ça mais sur ma paupière mobile et puis je vais appliquer aux doigts comme d'habitude donc c'est un vert mais un petit peu jaune quand même un petit peu doré on va dire ensuite après ça je vais faire un trait d'eyeliner euh hop est-ce que je mets pas du vert en dessous quand même voilà si je vais mettre le vert plus foncé là que j'ai mis en creux je vais en mettre en dessous et je vais mélanger ça un petit peu avec le marron que vous voyez là en dessous l'espèce de taupe là en fait je vous disais ça comme ça je finissais ça comme ça mais je vais mettre quand même le doré qu'il y a en bas histoire de finir un petit peu plus le make-up pour mettre dans le coin interne ah oui puis je le fais un petit peu descendre en dessous comme vous pouvez le voir je ne mets pas une de mon encreux je fais un petit peu descendre et je le remonte un petit peu histoire de raccorder un petit peu les couleurs euh on en parle de ce doré incroyable alors toutes les couleurs je les trouve magnifiques mais alors là le doré je sais pas si vous allez bien voir la lumière j'ai l'impression qu'elle est merdite là alors j'ai mis ma lumière mais je ne sais pas bon c'est parti pour le trait d'eyeliner j'ai un petit peu peur parce que le faire à une menthe c'est pas trop mon délire donc j'ai un petit peu peur là je sais pas si je vais pas vous abandonner pour le faire et voilà à contre quel genre de personne fait ça quoi je vais vous abandonner je vais aller faire mon trait d'eyeliner parce que sinon si je le fais à une menthe je vais tout foirer bon voilà pour le trait d'eyeliner et maintenant où est mon mascara et maintenant je vais mettre du mascara et cette fois ci je ne mettrais pas de faux cils je vais juste mettre du mascara parce que ton temps faire des tutos quand même sans faux cils ça me gonfle en plus ça de mettre des faux cils en plus j'ai pris que une paire de faux cils et donc toujours mettre les mêmes en plus voilà et puis bon voilà on va dire qu'on va faire un truc un peu plus naturel même si c'est absolument pas naturel en tout cas pour moi je trouve que c'est pas du tout un make-up naturel donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced et pour l'eyeliner alors d'ailleurs mon eyeliner n'est absolument pas pareil de chaque côté on va faire abstraction de ça d'accord merci et pour l'eyeliner c'est toujours celui de chez NYX le Epic Ink bon voilà pour le mascara et en fait je vous ai dit que j'allais mettre du vert sur les lèvres mais c'est pas vraiment du vert c'est plus du bleu canard bleu roi je sais pas trop comment on dit c'est celui-ci je sais pas si vous allez bien voir oui j'ai l'impression que ça a fait la mise au point donc ouais c'est un bleu vert on va dire pour certains ça sera plus bleu que vert d'ailleurs pour moi c'est un peu plus bleu que vert je sais pas trop bref mais bon je me dis que c'est un petit peu dans les tons et tout ça peut être sympa d'ailleurs ça ressemble un petit peu plus aux paillettes qu'il y a au milieu là le fard qu'il y a au milieu donc du coup c'est parce qu'en fait à Noël je crois pas que je vous ai montré mes cadeaux de Noël il me semble pas non non je vous ai pas fait une vidéo là dessus mais mon chéri m'a offert tous les rouges à lèvres là je sais pas si vous voyez chez NYX je vous en serre peut-être si je pense la petite photo vous voyez le gros coffret avec les je sais plus 36 teintes ils disent enfin il y en a pas 36 c'est en gros il compte aussi le fait qu'il y ait les crayons avec donc voilà c'était le gros coffret comme ça et donc il m'a offert ça donc je suis trop trop contente je l'utilise souvent vous avez peut-être déjà vu du coup dans certaines de mes vidéos peut-être que je portais les trucs et bref donc c'est vraiment génial parce qu'on a le crayon plus le rouge à lèvres et en plus c'est des mini donc ça je trouve ça bien parce qu'en soi quand on en a beaucoup ça sert pas à grand chose d'en avoir des énormes et bon il y a quand même suffisamment de produits dedans celui-ci il s'appelle Boozy Brunch voilà donc ce sont les rouges à lèvres en crème et ils sont mat bien évidemment c'est les liquides suèdes enfin je vous dis ils sont mat mais oui moi quand je les mets ils sont mat mais après ils disent crème alors est-ce qu'ils sont censés être mat je ne sais pas trop je ne sais pas enfin bref et avant ça j'ai mis du stick avant de faire la vidéo pour bien évidemment un peu hydrater mes lèvres donc c'est parti mon kiki on va commencer avec le petit contour et je les trouve très très bien j'en ai déjà testé trois tout seulement trois couleurs il faudrait que j'en teste d'autres parce que voilà effectivement j'aime beaucoup en ce moment travailler les yeux donc je travaille un peu moins la bouche et en général c'est rare que quand je fais un truc assez sophistiqué sur les yeux assez original ou avec beaucoup de couleurs j'évite sur les lèvres de mettre quelque chose aussi de flashy en général je mets un nude ou voilà une couleur assez basique mais là il faudrait un petit peu plus que je fasse simple sur les yeux et une bouche un peu plus originale donc voilà bon voilà pour le contour super sexy comme d'hab très bien le crayon il est très très bien il est ni trop gras ni pas assez il est pas trop sec il est génial donc voilà je vais ressembler à je sais pas quoi avec toutes ces couleurs donc voilà allez c'est parti pour le rouge à lèvres ah oui puis les embouts eux sont plats je sais pas si vous allez bien en voir mais voilà ils sont plats leurs embouts et je trouve pas trop compliqué à appliquer enfin ils sont plutôt bien donc voilà donc voilà pour le résultat du rouge à lèvres et du make-up donc voilà et donc maintenant je vais passer aux petites poses de bibiche pour le make-up voilà c'est parti bon voilà ce make-up est terminé donc mon impression sur la vêtement déjà j'ai comme je vous ai dit j'ai déjà utilisé la ruby et je la trouve juste géniale pigmentation tout ça très bien pour estomper enfin elle est très facile à estomper génial et donc là c'est exactement la même chose pour celle-ci elle est vraiment très très bien pigmentée comme vous avez pu le voir bon après les fards plus clairs enfin le vert là très très clair il est pas non plus époustouflant parce que voilà souvent je trouve que les couleurs claires chez Huda Beauty sont un peu moins exceptionnelles un peu moins pigmentées mais par contre dès qu'on va sur des couleurs un peu plus foncées ou dès qu'on va aussi sur les paillettes tout ça les paillettes c'est magnifique vous avez bien vu là sur les yeux c'est vraiment sublime par contre voilà à appliquer aux doigts vraiment ou alors éventuellement peut-être avec un pinceau mouillé peut-être que là ça peut être pas mal si jamais vous voulez faire quelques détails parce qu'avec le doigt on peut pas faire tout ce qu'on veut donc du coup voilà pour ça et puis le vert là il est absolument magnifique et voilà j'adore j'adore j'ai rien d'autre à dire je trouve que la palette est juste magnifique je sais que Laura l'avoulait trop donc elle sera peut-être un petit peu jalouse en regardant cette vidéo mais au moins voilà elle saura ce que ça donne même si j'ai l'attention de regarder des vidéos avec cette palette mais en tout cas voilà si vous vous avez déjà regardé des vidéos avec cette palette bon bah voilà ça vous fait un make-up pour en plus savoir et une impression en plus et vraiment voilà je la trouve vraiment top en plus pour le prix voilà c'est à dire que les grosses palettes vraiment elles coûtent je crois 64 euros les palettes de chez Huda Beauty donc ça reste assez cher là c'est un peu plus abordable et il y a quand même neuf fards donc ça reste quand même pas mal vous pouvez faire vraiment plein de make-up différents vous pouvez faire des trucs très très naturels comme des trucs beaucoup plus voilà sophistiqués ou extravagants comme là où c'est un petit peu plus poussé après certaines personnes qui osent complètement mettre ça mais voilà vous pouvez faire vraiment plein de choses le fard que j'ai adoré vraiment le doré que j'ai mis dans le coin interne il est incroyable il est hyper pigmenté et c'est vraiment the doré c'est pas un doré hyper fade et tout c'est vraiment un doré magnifique on a l'impression de mettre de l'or sur nos yeux donc ça j'aime vraiment beaucoup enfin sinon voilà j'ai vraiment aimé tout tous les fards je les trouve vraiment très très bien à tester pour pour les autres et faire des make-up un petit peu différents après vous voyez vous pouvez faire des trucs très très simple puisque vous avez du taupe tout ça donc vous pouvez faire un truc très très simple juste en mettant dans le creux de paupières et puis basta donc voilà pour ça et pour le rouge à lèvres que je n'avais encore jamais testé celui ci j'avais pas testé la teinte je la trouve magnifique voilà bon par contre il faut mettre quand même deux couches je trouve pour les liquides suèdes sont je les je les aime un petit peu moins que les lingerie parce que les lingerie bon déjà la texture est un peu différente et je trouve qu'avec un seul passage c'est bon c'est hyper opaque alors que les suèdes il faut mettre en général deux couches pour ce soit vraiment opaque en tout cas c'est ce que j'ai fait mais sinon ils sont géniaux après ils sont très opaques sont très beaux mais le problème de mettre deux couches c'est que ça colle un petit peu plus donc c'est le seul truc je veux dire qui est un petit peu chiant mais sinon je les trouve géniaux ils tiennent très très bien ils sont vraiment très beaux après voilà vous quand vous mangez des trucs gravés etc ils vont forcément un peu partir à l'intérieur et au fur et à mesure de la journée ils vont pas tenir toute la journée mais sinon ils sont vraiment très très bien donc voilà et je la trouve très très belle cette couleur je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve vraiment très jolie et voilà donc je sais pas si vous trouvez que ça va avec les yeux moi je trouve ça fait sympa ça fait un un make up un petit peu original tout coloré dans les tons de vert bleu on va dire donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que voilà je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo avec cette palette mais en tout cas voilà ça vous permet de vous faire une impression là dessus et puis n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire dire ce que vous pensez de ce make up tout simplement et puis me dire si vous avez testé certaines de ces petites palettes de ces mini palettes de chez houda beauty et puis n'hésitez vraiment pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait j'espère en tout cas que les vidéos de make up vous plaisent je vais essayer de faire d'autres trucs mais c'est vrai que ces derniers temps je suis un petit peu en panne d'inspiration j'ai des idées mais voilà je sais pas trop pour l'instant voilà il faut que que je mette tout ça en place dans ma tête voilà donc je pense revenir d'ailleurs avec une vidéo sur les séries que je regarde parce que à chaque fois j'en ai de nouvelles et je pense en refaire une autre bientôt voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao